salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 blush je vous ai déjà fait les pinceaux enfin je fais souvent ça les rouges à lèvres aussi je vous les mets en barre d'infos et le prochain sera mon top 10 palette est-ce que on m'a demandé une avec mon mes favoris enfin mon top bronzer et highlighter en sachant que j'en utilise pas des masses est-ce que ça vous intéresse vous intéresse que je vous fasse un top de mes 5 11 heures et les 5 à l'éditeur en même temps que dites moi ça en commentaire pour ce make up c'est l'igtv que je vous ai fait pour le challenge que je vous ai lancé sur instagram de la semaine qui s'est écoulé il y en a un autre normalement qui est en cours je vous mets le lien de l'igtv en barre d'infos vous pouvez aller voir même si vous n'avez pas instagram vous pouvez voir les vidéos quand même donc voilà si vous voulez aller voir c'est en barre d'infos et si vous voulez me rejoindre c'est juste ici pareil vous avez le lien direct en barre d'infos et vous pouvez tenter le challenge que j'ai lancé pour l'instant et on va pouvoir passer tout de suite au classement donc je les ai mis par ordre en sachant que je les aime tous bien il y en a que je préfère mais il y en a que j'aime bien et on va commencer avec le blush donc c'est le blusher de chez h&m et c'est l'automne flower voilà c'est un cadeau de charlène et je l'aime beaucoup le packaging est juste un le pan est juste magnifique ça fait fort penser aux physiciens formula donc en dessous il ya un petit miroir voili voili et je l'aime beaucoup c'est un vraiment très rose il est bien dans les tons roses avec un petit peu de berri comme ça j'irai donc pour l'automne il porte bien son nom mais je le mets en toute saison ensuite il ya le love flush love hangover de shit to face donc l'appareil 1 les packaging c'est juste la bombe atomique on est d'accord j'aurais préféré acheter le baby love puisque c'est celui que je préfère dans ces couleurs là j'avais la palette avec toutes les teintes mais je les donne à naïva parce que moi je n'utilisais pas à part le baby love donc je me suis dit elle elle utilisera certainement mais j'avais quand même celui ci en grand format et je l'aime beaucoup donc elle est plus dans les tons orangé teintes que je n'ai un peu moins mais que j'aime bien quand même je pensais pas aimer un jour un blush cuit mais c'est le cas c'est le pastel peach de chez crotte va donc je vous ai fait le crash test de la marque juste ici je vous la mets dans le petit i c'est un blush donc cuit on voit il est bombé il est marbré et il a une petite couleur bien sympatoche il est pas hyper hyper pigmenté mais il fait son job et voilà pour le printemps été je le trouve pas mal parce qu'il a il est pêche comme son nom l'indique et j'aime beaucoup ensuite un blush que j'ai depuis très longtemps et que j'aime très beaucoup c'est le rose frais de chez sephora donc je sais même pas s'ils existent encore il a une teinte que j'aime beaucoup beaucoup que je porte pas mal là ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mais je l'aime quand même vraiment beaucoup je l'ai réutilisé il n'y a pas très 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 longtemps et c'est vrai que il s'est fond super bien s'intègre bien la peau tant fait donc là on passe dans le top où vous les voyez le plus souvent 1 on commence avec le nix le pitch donc je sais pas pourquoi il s'appelle pitch puisqu'il est très rose voilà je trouve que c'est très grosse par rapport à une pêche ou alors une pêche bien mûre 1 mais voilà il est juste ici il est très bon et très naturel franchement les blush nix c'est de la bombe atomique et c'est le seul que j'ai mais je l'utilise très 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 souvent ensuite il y a ma petite palette ultra blush palette la sugar and spice chez révolution donc là ça fait ça fait j'espère quand même temps que je l'ai mais je l'adore je les aime tous un des blushs voilà il y a six blushs et deux highlighters j'aime tous les blushs mais celui que j'utilise le plus c'est celui ci là il est un peu plus dans les tons un peu marronné marronné rose comme ça j'aime beaucoup ou alors celui ci c'est les deux que je mets le plus en fait puisque c'est des teintes que j'ai pas en mono et je les aime beaucoup aujourd'hui j'ai mixé celui ci avec celui ci rien à voir mais voilà c'est celui que j'ai le plus utilisé c'est celui ci et franchement pour le prix de la palette je crois est à 5 99 foncée parce que c'est une très 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 bonne palette mais je crois qu'ils ont refait le packaging et que maintenant elle est transparente au dessus il me semble ensuite il y a le floral grunge de chez essence donc ça c'était une édition limitée celle seule en édition limitée qui a enfin je pense l'autre je suis pas sûr ça fait aussi hyper longtemps que je l'ai mais à la couleur j'arrive jamais à vous montrer la couleur exacte en caméra mais il est sublime il est un peu néon comme ça c'est un peu un corail néon et franchement pour le printemps été c'est un de ceux que j'utilise le plus parce que je l'adore voilà c'est ça fait très 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 longtemps que je l'ai mais je l'aime beaucoup et la teinte c'était be flower full mais de toute façon c'était une édition limitée donc il y en avait qu'un et qu'est ce que je l'aime alors on va passer à mon top 3 en troisième position on a un blush qui était en deuxième position jusqu'à ce que je découvre le numéro 2 pareil ça fait une éternité que je l'ai c'est le un des seuls blush avec le tout fait je crois je vérifie mais il me semble que j'ai dans les gammes un peu cher ouais c'est le seul que j'ai dans les gammes cher mais c'est celui que j'ai le plus utilisé de ma vie c'est le rocateur non que j'ai plus utilisé de ma vie avec le numéro vous allez voir c'est donc le rocateur de chez benefit et c'est un rose gold alors on voit plus c'était marqué rock à l'intérieur on voit plus tellement je l'ai utilisé il est creusé le bazar mais j'adore il sent bon en plus ça ça voilà si vous aimez les produits qui sentent je viens de voir que mon bureau est dégueulasse bref et voilà il est lumineux donc il faut aimer les blushs lumineux c'est un des seuls que j'ai enfin du moins que j'utilise mais je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore ce blush pareil c'est une qualité de blush magnifique donc pour faire les swatchs des blushs c'est pas évident mais je vais quand même essayer de montrer qu'il est lumineux voilà il est juste ici je sais pas si vous verrez bien mais j'adore ce blush et du coup est passé il est passé en troisième position à cause d'un août mais alors j'aime c'est un trio je l'aime d'amour ce trio je le dis très 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 souvent j'aime tout dedans mais là on va parler du blush c'est le trio de patrice en fin de chez révolution en collaboration avec patricia bright donc j'adore la palette pour les yeux j'adore le trio pour le temps et c'est la moonlight blue vous avez blush bronzer et highlighter j'adore les trois malheureux le blush pareil c'est une teinte que j'ai pas ailleurs il est un peu orangé pêche comme ça alors j'adore ce blush il est trop beau et alors une pigmentation de d'un pour toute la palette que ce soit le ponzer le blush ou l'highlighter il est somptueux ce blush mais alors somptueux j'adore 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 cette palette et pour le prix si vous voulez un bon trio et quand même vous swatchez l'highlighter parce que c'est pas un des plus foufous que j'ai on est d'accord mais voilà il est magnifique ce truc je l'aime d'amour d'ailleurs j'aurais peut-être pu le mettre en première position j'ai hésité mais celui qui est en première position c'est un blush que j'ai depuis une éternité que j'utilise le plus qui est creusé qui c'est le baby doll de chez essence voilà je sais pas quel blush m je prends celui là alors on voit pas comme ça je pense qu'il est creusé mais je vous jure qu'il est creusé je pense que je suis quelques millimètres un point de cul de lutin on va dire du pan mais je l'adore il est trop beau c'est un je suis pas doué pour décrire j'ai un cheveux qui m'emmerde pour décrire les couleurs mais c'est un petit rose un vieux rose comme ça super tendre magnifique voilà je vous l'ai mis juste ici donc je sais pas si vous allez voir que les bleus c'est pas évident à swatcher je vous fais une bonne dose je l'adore ce blush c'est vraiment le blush que je mets le plus avec le rocateur et maintenant le le patricia white là mais j'adore 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 ce blush et pour le prix je crois qu'ils sont à moins de 2 euros donc foncé après ils ont cherché je sais plus un c'est les skill touch blush ils ont pu cette gamme là ils vont ils vont supprimer chez chez essence ils ont une nouvelle gamme mais je sais pas ce qu'ils valent parce que je n'ai pas racheté vu que j'ai tellement de blush que je n'utilise pas déjà je sais rien que j'en rachète mais je sais pas ce que vaut la qualité des nouveaux mais cela c'était de la bombe atomique et donc voilà ce qui conclut cette petite vidéo rapide ça change un peu des dernières qu'on a eu un parce que c'était un peu des longues je crois j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me dire en commentaire si vous voulez un top 5 bronzers et 5 5 highlighters que j'aime et à me dire en commentaire quel est votre blush préféré voilà parce que vous savez que je suis curieuse et que je veux toujours tout savoir n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos on se retrouve donc mardi pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous